Musique Toujours en bas du classement à 8 points du premier non-relégable, Colomier n'a plus le droit à l'erreur pour sauver sa place en pro des deux. Déjà battu trois fois sur leur pelouse, les Columérins ne doivent plus perdre à domicile. Ils passent un test difficile face à Vannes. Toujours dans le haut du tableau, les Bretons cherchent quant à une troisième victoire à l'extérieur pour se rapprocher de leur objectif, entrer dans le top 6. Colomier qui a besoin de points et qui, dès l'entame de la rencontre, va se montrer dangereux avec ce bon jeu au pied de Cazenave. Etcheverry profite du rebond. Le trois-quarts centre Columérin qui essaye de s'échapper mais il est pris par la défense de Vannes. Ça ressort rapidement pour Poet qui voit son hélier jaminé tout seul. Magnifique passe au pied du demi d'ouverture pour son jeune hélier. Et en table parfaite pour Colomier qui mène 5 à 0. Vannes inscrit ses premiers points sur une pénalité d'Issenbeck. 43 mètres face au poteau. 5 à 3 pour Colomier qui domine quand même ce début de rencontre. Et les Columérins vont se retrouver à 14 contre 15 après ce carton jaune reçu par Jaminet. Colomier malgré son infériorité numérique ne va pas craquer. Il va même rajouter des points au pied grâce à Girard. 8 à 3 pour Colomier qui se retrouve à 15 contre 15 et qui va continuer sa domination. Avec cette action tout près de la ligne d'ambute on voit M. Noirot qui lève le bras signalant un avantage en cours. On essaye d'y aller en force du côté de Colomier. Ça va ressortir encore proprement et rapidement avec Cazenave pour Poet qui remet à l'intérieur pour Jaminet. Le doublé du jeune Elie de Colomier. Déjà deux essais inscrits par les Columérins. Thomas Girard poursuit sa réussite au pied. Deux points de plus aussi pour le buteur arrière de Colomier. Colomier qui a réussi une très belle première période et qui mène 15 à 3 face à Vannes. On attend alors une réaction en seconde période des Bretons qui veulent eux aussi aller chercher des points. Qui sont aux portes du top 6 à 4 points seulement de Béziers. Et c'est Colomier qui se montre encore dominateur. Et qui va prendre des points au pied avec Thomas Girard. Pénalité face au poteau. 18 à 3. Domination dans tous les secteurs de jeu pour Colomier. Qui n'est pas inquiété. Les Vanté eux enchaînent les fautes. Monsieur Noirot finit par sortir des cartons avec Tuohui. Le deuxième ligne qui laisse ses coéquipiers. 14 contre 15. Ça va laisser bien sûr des espaces au Columérin avec Chartier qui a essayé de s'échapper. Le deuxième ligne. Magnifique mouvement de la part des Columérins. Beaucoup de vitesse. Encore on ne se précipite pas. On se transmets bien le ballon. Et Monsieur Noirot qui a encore vu une faute. Et qui va sortir un nouveau carton jaune contre un Breton. C'est Jules Lebaille. Rentré il y a quelques minutes. Qui laisse ses coéquipiers à 13 contre 15. Les ennuis continuent au niveau de la discipline pour Vannes. Avec Jérémy Abiven qui lui reçoit un carton rouge. Vannes qui va terminer à 14 contre 15. Columérin qui n'est plus inquiété pour aller chercher la victoire. Mais qui veut bien sûr un petit peu plus. Notamment un troisième essai. Synonyme de bonus offensif. Un point qui pourrait s'avérer précieux dans la course au maintien. Alors on va jouer du côté de Columérin. Avec Cédric Coye. Les Vanté sont arrêtés. Pensant qu'il y avait un contact. Mais Monsieur Noirot laisse jouer. Cédric Coye en solitaire. Va aplatir le troisième essai de l'US Columier. L'essai du bonus offensif. Qui fait tant de bien aux têtes Columérin. Gérard transforme lui ce troisième essai. Ça fait 25 à 3. Et comme un symbole juste avant la sirène. Et bien Columier. Ultra dominateur en mêlée fermée. Qui va chercher cette dernière pénalité. Columier qui l'emporte 25 à 3 avec le bonus offensif face à une pâle équipe bretonne. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?